Le 16 mars 1978, l'Italie connaît un véritable tremblement de terre. Parce que ce jour-là, alors que le pays s'apprête à investir un nouveau gouvernement avec l'appui des communistes, la société italienne apprend que le chef de la démocratie chrétienne, le président de la démocratie chrétienne, a été enlevé vers 9h du matin alors qu'il rejoint le Parlement. Il est enlevé par les Brigades Rouges, on le sait très rapidement. Ses gardes du corps sont abattus dans l'événement et lui-même est kidnappé. Aldo Moreau est envoyé ensuite dans une voiture qui va le conduire dans sa prison du peuple, pour reprendre l'expression des Brigades Rouges, et il va rester séquestré 55 jours dans une pièce de 3 mètres sur 1 mètre. Aldo Moreau, c'est un homme important du système politique italien, parce qu'il a dirigé le gouvernement de 1963-68, puis à nouveau dans les années 74-76, il a été ministre des Affaires étrangères entre-temps, et pour beaucoup d'observateurs, il est le futur président de la République. Donc ce qui fait que les Brigades Rouges frappent très haut dans le système politique italien, en enlevant Aldo Moreau. Et le but des Brigades Rouges, pour reprendre leur propre expression, c'est de frapper le cœur de l'État. L'enlèvement de Moreau est peut-être le point d'orgue d'un terrorisme d'extrême-gauche qui a pris de l'ampleur tout au long des années 70, avec effectivement une série d'attentats qui visent pour la plupart des symboles de l'État. Alors ces symboles de l'État, ce peut être un magistrat, ce peut être un gardien de prison, ou éventuellement, effectivement, même des journalistes qui servent la presse bourgeoise. Le but de cette extrême-droite, c'est donc de parvenir, par cette politique de terreur, à déstabiliser la démocratie italienne, pousser, alors, au moins le gouvernement italien à proclamer l'État de siège, au plus, parvenir peut-être à une solution à la grecque, c'est-à-dire le régime des colonels. Parce que cette extrême-droite vit la montée en puissance du Parti communiste et même l'entrée des socialistes dans le gouvernement au cours des années 60, comme finalement le début de l'hégémonie rouge, marxiste, etc. Donc vous voyez, attentat d'extrême-gauche, attentat d'extrême-droite, aucune démocratie occidentale n'a subi un tel choc. L'État italien, d'une part, ne va jamais tomber, finalement, dans ce qu'espérait l'extrême-gauche, et va résister, au final, à cette formidable pression. La question qui demeure, c'est de savoir est-ce qu'il y a des éléments au plus haut sommet de l'État qui voulaient jouer de cette terreur pour, finalement, criminaliser l'extrême-gauche ou l'extrême-droite. Donc vous voyez, tout n'est pas encore extrêmement clair. D'ailleurs, je crains que ce ne soit jamais tout à fait clair. C'est d'abord le formidable travail d'enquête qui a été fait par la commission parlementaire. C'est-à-dire que, dès la fin de l'affaire Moro, tragique, puisque Moro est abattu le 9 mai 1978, le Parlement italien a créé une série de commissions qui ont enquêté sur l'affaire Moro et sur les divers massacres, et aussi les ailes de plomb. Et donc, le chercheur a des dizaines de volumes d'entretiens, d'interrogatoires faits par la commission d'enquête. Ensuite, nous avons des documents plus ciblés, c'est-à-dire, par exemple, les mémoires des brigadistes. Les brigadistes qui sont tous tombés, quelques mois plus tard, dans les mains de la justice, qui ont été lourdement sanctionnés, d'ailleurs. Nous disposons aussi d'un document exceptionnel, ce sont les lettres d'Aldo Moro. Parce que, dans sa prison du peuple, il a écrit 96 lettres qui nous sont connues. Il en a peut-être écrit d'autres, mais elles ne nous sont pas parvenues. Mais 96 lettres qu'il a adressées à sa femme, à ses enfants, à son petit-fils également, à ses camarades de parti, aux plus hautes instances de l'État, et jusqu'au pape Paul VI. Donc, cette correspondance nous permet de suivre aussi la pensée de Moro, ses espoirs, et puis aussi, au fur et à mesure des semaines, l'idée que, sans doute, il était sacrifié à la raison d'État. Est-ce qu'il y avait un intérêt à faire mourir Moro ? À titre personnel, mais je suis très prudent. Je ne crois pas qu'il y ait eu une infiltration des services américains, soviétiques. On a même parlé du Mossad, on est prête aux riches, finalement. Non, il n'y a pas eu, je crois, d'infiltration des services étrangers. Ce que je crois, c'est qu'une fois, l'opération Fritz, puisque c'était l'opération donnée le nom de code de l'enlèvement de Moro, une fois l'opération réussie, il n'est pas interdit de penser que certains responsables de l'État italien ou des services secrets italiens, qui avaient peu apprécié la politique de Moro de la main tendue vers le Parti communiste, aient fait un calcul simple. Les brigadistes longs, les sont leurs. Et ils seront responsables de la fin des événements, y compris la mort de Moro. Donc, il est vrai que c'est envisageable. Mais le problème pour l'historien, c'est que nous ne disposons pas d'archives extrêmement claires sur cette question. Et que donc, on peut faire des reconstructions intellectuelles, faire des hypothèses, mais les certitudes, on ne les a pas jusqu'à présent. Merci. 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 Merci.